RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Salut les copains, bonjour à tous. Salut Anto, et ce petit monde, fabuleux, on a hâte de le retrouver tous les matins. Alors il fait froid en ce moment, Anto, tout le monde l'a remarqué, même le JT de 20h de TF1. Oui, présenté par Anne-Claire Coudray, qui tous les soirs nous distille l'actualité très sympa, dont la météo, l'occasion de faire des petites blagues. Dans ce froid sibérien, on s'attend presque à croiser un mammouth. Très marrant, Anne-Claire. Oui, mais non, on ne croise pas de mammouth. Malheureusement, des gens étranges, oui, beaucoup. Mais pas encore de pachydermes de la sorte. Ils ont disparu depuis fort longtemps, je le rappelle quand même. Et en fait, c'était un lien pour l'info qui suit. Yanni, vous allez nous expliquer comment un laboratoire américain cherche à ressusciter réellement ces immenses mammifères. Oui, c'est vrai que c'est la priorité. Ressusciter le mammouth, c'est vraiment le moment. Toi, tu ne fais pas dans la vie. En ce moment, je bosse en labo sur un projet important, ressusciter les mammouths. Non mais c'est trop, franchement. Et puis le pompon arrive à la fin de cette chronique mammouth. Vous pouvez scanner le petit QR code en bas de votre écran. Et vous pourrez alors projeter chez vous un mammouth en 3D dans votre salon. Super, on a que ça à foutre. J'aurais dû nous faire. On parle d'un tube maintenant qu'on doit à Mylène Farmer. Oui, la chanson Libertine, sortie en 1986, vendue à plus de 300 000 exemplaires à l'époque. C'est l'une des chansons phares de Mylène dont je rappelle quand même les paroles. Je suis Libertine, je suis une catin. Exactement, elle a été gratos. Voici une anecdote sur cette chanson. Libertine, qui a été un de ses premiers succès, au départ était une chanson qui avait été composée par Jean-Claude Decairant, qui était destinée à Annie Cordy, qui s'appelait L'amour touti-frouti. Bah zut, on est passé à côté d'un tube quand même. Paix à son âme, mais le rendu était un petit peu différent quand même. C'est fou, comme quoi, parfois ça passe à pas grand-chose. Et on termine avec une superbe emboche samedi soir pour certains politiques. Bah oui, puisque se tenait le meeting de lancement de la campagne pour les élections européennes de la tête de liste Écologie Les Verts. Une phrase aussi longue que la soirée était chiante, je tiens à vous le dire quand même. Mais à un moment donné, ça a basculé avec un cours de twerk. C'est parti ! Voilà, je vous laisse donc commencer ce mardi en imaginant Yannick Jadot et Sandrine Rousseau en train de twerk. C'est vraiment eux, je pense qu'il y a besoin d'exulter un truc.